Dans le monde du sport, on célèbre le 25e anniversaire de la Revue sportive. Destinée à faire la promotion des événements sportifs, la Revue sportive rend hommage à des athlètes, des clubs sportifs ainsi qu'à des personnalités remarquables dans le monde du sport qui sont souvent oubliées dans les médias traditionnels. Pour cette édition des 6 méritas, deux personnalités ont retenu notre attention, soit Irénée Patouane de l'Île-d'Orléans et Marc Cochrane, un journaliste bien connu dans la région. Juste avant d'écouter les deux récipiendaires, on discute avec l'éditeur de la Revue, Gaston Bélanger. Monsieur Bélanger, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Après 25 ans, tu as eu une grosse amélioration. On l'a fait. Oui? Oui. 25 ans, Gaston, c'est quelque chose? Oui. Soyez-en sûrs que c'est de l'ouvrage. Parce que j'ai travaillé fort dans ça pour monter cette revue. Et en plus de ça, avec les méritages qu'on a faites, les commanditaires, ainsi que la presse écrite, parler comme vous autres, ça a été super. Écoute, tu as littéralement consacré ta vie à faire la promotion du sport? Oui. Une grosse partie pour la promotion du sport, aider les organismes sportifs qui sont identifiés gratuitement. Et en plus d'aller chercher des commanditaires pour payer l'imprimeur et l'infographiste, le dîner, la cage au sport et autres choses. La revue n'a jamais arrêté de s'améliorer. Elle est rendue vraiment belle. C'est full couleur, papier glacé, la grosse affaire. Oui, on a changé d'imprimeur. Naturellement, on est rendu à cette heure avec impression des champs. Et ils sont sur le boulevard des Chutes à Beauport. On est très satisfaits du travail qu'ils ont fait. Parle-moi un peu des personnes qui ont été honorées aujourd'hui. Les personnes qui ont été honorées aujourd'hui, c'est des personnes qui ont été choisies exactement. Vous m'excuserez si je prends la page exacte, parce que c'est assez important. Il ne faut pas se tromper. OK. Il y a le patinage artistique qui est Anne Girard. Fred Krip pour le Carnaval de Québec et la course, la fameuse course en canot. Mac Corcoran, un journaliste qui couvre une partie de toute la côte de Beaupré et de Beauport. Michel Néron, camping fraiseur et les sports à la Malbaie. Et en plus de ça, Irénée Patouane qui couvre les sports. Il est dans le bureau de direction du club de golf de l'île d'Orléans, un des plus vieux clubs de golf au Québec. Et M. Léand Giguère, un athlète sportif qui fait du marathon, ski de fond, etc. Donc, une autre belle édition. Je sais que c'est énormément de travail pour toi, Gaston. On repart-tu pour une autre année? Oui. J'ai commencé, mais je vais y aller tranquillement. Mais sois-en sûr qu'on va essayer de se revoir au mois de janvier, l'an prochain. Merci, Gaston. Ça me fait plaisir. Et merci pour la collaboration que vous apportez à notre revue. Merci. M. Patouane, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur. Donc, vous avez sacrifié votre vie. Bien, sacrifié. Vous avez passé une majeure partie de votre vie comme bénévole dans les activités sportives. Bien, je ne sais pas sacrifier. C'est un plaisir que j'ai eu de me dévouer un peu. Parce que j'ai toujours eu besoin d'action. Et non seulement d'action, mais de réussite aussi. de produits qui finissent avec ça. Donc, c'est pour ça que je voulais s'engager un peu partout, comme conseiller municipal, comme membre du conseil d'administration, également. pour, également, pour les... au club de golf. Les panneaux d'interprétation et le petit pamphlet qui a été publié à... qui a rendu à peu près 5 000 exemplaires maintenant. Bien oui, parce que vous en faites encore. Donc là, vous êtes encore impliqué au niveau du club de golf. Maintenant, je suis impliqué dans la direction du club comme responsable des communications. Alors, ça me plaît beaucoup. Ça m'occupe. Et c'est sûr que c'est très valorisant, là, en termes de... J'aime écrire. Donc, c'est parfait pour moi. Et la reconnaissance que vous recevez aujourd'hui, c'est aussi valorisant? C'est sûr. Ça fait déjà une couple d'années que Gaston Bélanger me demande de participer à ça, d'être un de ses... Enfin, il me connaît depuis 3 ou 4 ans, là. Donc, cette année, bien, j'ai dit oui, là, on va y aller. Bien, c'est sûr que c'est une belle récompense, là. Mais je pense qu'il y en a plusieurs autres qui méritent beaucoup plus que moi, là. Malheureusement, ils ne sont pas toujours accessibles ou qu'ils n'acceptent pas toujours. Je pense à notre président du club, Jacques Pinchot, qui travaille 12 mois par année, la direction du club. Mais qu'on souligne comme ça, bien, des personnes qui sont surtout dans l'ombre, mais qui sont vraiment beaucoup impliquées. Je ne trouvais pas ça important comme initiative. C'est sûr que c'est très important, je pense, dans un milieu comme Québec qui vit beaucoup avec le bénévolat. Les organisations sportives, très souvent, c'est du bénévolat partout. Ce n'est pas professionnel, donc les gens y mettent leur temps et leur génie, également, parfois, là. Alors, c'est très important d'avoir une activité comme ça, comme la revue sportive. C'est très bien. Je connais ça depuis cinq ou six ans, là. Mais avant ça, on n'entendait pas parler parce qu'on n'était pas dans le secteur sportif tellement. Mais j'apprécie beaucoup l'activité de M. Bélanger, ses initiatives également. Et de plus en plus, je pense qu'on agrandit la région couverte. On est à la Malbaie maintenant. Bientôt, probablement que la Rive-Sud va y goûter aussi, embarquer. Bon, bien, M. Patouane, félicitations et merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Et puis, bien, bonjour à tous vos auditeurs. Et on se reverra. Merci beaucoup. Merci, Cochrane. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Un bel hommage pour vous aujourd'hui. Oui, merci. C'est très apprécié. On ne fait jamais ça. On ne fait jamais du travail ou du bénévolat dans le but d'être récompensé. Puis lorsque ça arrive, on l'accepte avec plaisir. Est-ce que c'est important qu'il y ait un événement qui souligne un peu les travailleurs de l'ombre de ce monde? Effectivement, c'est une belle pensée que M. Gaston Bélanger a à chaque année de souligner l'implication. Des fois, c'est six, des fois, c'est huit personnes qui travaillent dans l'ombre. Parce que des fois, c'est des disciplines sportives qui sont peu connues ou c'est des gens qui font du bénévolat qu'on ne reconnaît pas. Alors, une fois par année, c'est bien pensé de procéder à ce genre d'événement. Vous avez fait beaucoup de bénévolat puis vous avez consacré la majeure partie de votre vie aux journalistes. C'est un domaine qui vous passionne? Oui. Moi, j'ai commencé en secondaire 1. Quand l'orienteur vient nous voir, j'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de vos services. C'est déjà sûr que je vais être journaliste. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie depuis bientôt 30 ans. Ça va très vite. Et puis, j'apprécie beaucoup ça. Puis, si je suis allé vers le journalisme, c'est que moi, je n'avais pas de talent dans le sport, à part le golf. Et puis, donc, j'ai décidé d'une façon de rester proche du sport puis d'en parler, puis de parler des athlètes qui, eux autres, obtiennent des résultats. Ça fait que j'ai dit, dans le journalisme, ça va être une façon de faire ça. Et vous le faites encore aujourd'hui via le journal Ici L'Info? Exactement. Depuis quelques années déjà, je suis avec Ici L'Info. Et j'apprécie beaucoup mon travail. Toujours être en contact avec la communauté, les gens de Beauport, la Côte-de-Beaupré, l'Île-d'Orléans, Sainte-Brigide-de-Laval, on l'apprécie beaucoup. M. Coqurin, félicitations et merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada